Bonjour, bonjour, bienvenue à IER pour cette 54e édition de la semaine olympique française, un événement de voile olympique qui se dure du 22 au 29 avril, ici à IER en métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Pendant toute la semaine, on va essayer de vous proposer une émission avec les différents acteurs qui font cet événement. Aujourd'hui, on commence avec l'organisation, ceux qui ont passé beaucoup de temps dans les mois qui ont précédé cet événement. Et avec moi, j'ai Ed Russo, le directeur de l'événement, et Christophe Gaumont, qui est le event manager. Alors, on va commencer avec Ed Russo. Tout d'abord, présentation de cet événement. Ed, pour les gens qui découvrent cette émission. Oui, bien sûr. Bonjour. La semaine olympique française, ou bien le SOF, est un événement annuel qui a lieu toujours à fin avril. Il s'agit de 10 classes de bateaux, qui sont les 10 classes de bateaux olympiques. Alors, tous les coureurs qui sont ici essaient d'avoir une sélection pour les Jeux olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Alors, tout le monde ici est en préparation olympique. Et il s'agit de plusieurs nations. Et on a plusieurs bateaux de chaque classe qui sont ici. Alors, justement, on peut donner des chiffres. Les inscriptions sont terminées aujourd'hui à midi. C'est quoi les chiffres officiels ? Les chiffres officiels, c'est 670 bateaux, 900 athlètes, parce qu'il y a certains bateaux qui sont solitaires et d'autres bateaux qui sont doubles. Ça, c'est 660 bateaux fait 900 athlètes. Ces 900 athlètes ont à peu près 500 personnes de support, que ce soit de coach, que ce soit de kiné, que ce soit logistique. Alors, ça fait à peu près 1 400. Et on a 200 organisateurs, 200 bénévoles qui font partie de l'équipe organisation. Ça fait 1 600 personnes pour organiser ça, plus le touriste. Et dans les 670 bateaux, il y a 10 classes. Alors, on a pour le Ilke 7, qui est le ZOM, on a 155 bateaux dans 7 classes sous elle. Pour le Ilke 6, on a 100 bateaux, par exemple, etc. pour les 8 autres classes. Alors, ça semble très impressionnant. Pour donner une idée à nos invités qui nous regardent, aux personnes qui suivent cette émission, ça représente quoi par rapport aux autres compétitions à travers le monde ? En fait, c'est un moment de sélection nationale ici. Cette année, comme ce n'est pas encore l'année de jeu, c'est souvent une sélection nationale. Alors, au mois de juillet cette année, il y a un test-event à Marseille, qui est une sorte de test de jeu de l'année prochaine. Et il y a plusieurs pays, plusieurs nations, qui vont choisir l'équipe qui va au test-event, parce qu'il y a une seule équipe par nation qui peut aller. Et c'est à cette épreuve ici que ça va décider l'équipe qui va représenter la nation à Marseille en juillet. Alors, c'est un enjeu très important pour tout le monde, y compris au sein de chaque nation. Et donc, du coup, comment est l'ambiance là depuis quelques jours sur hier, sur le port de hier ? Tout le monde est tendu par cet enjeu ou ça reste convial ? Alors, ce n'est pas encore tendu à ce moment, parce qu'on a eu une super belle année d'entraînement. On avait des vents qui étaient très réguliers, de beau temps, et les gens ont pu prendre le temps pour préparer l'équipement, naviguer et s'entraîner sans qu'il y ait de météo difficile. Alors, je pense que les gens sont plutôt à l'aise, ils sont prêts à attaquer la semaine, et je pense que la pression va commencer à augmenter au milieu de la semaine, quand le classement devient de plus en plus serré, et c'est justement là où la pression va augmenter beaucoup. Alors Christophe, justement, on parle de pression pour les sportifs, mais du coup, pour l'organisation, il y a aussi une certaine forme de pression, parce qu'il faut réussir l'événement. Comment on organise un événement avec 600 bateaux en baie de hier ? Alors, premièrement, on s'y prend tôt, c'est-à-dire que l'organisation commence, donc après une édition, il y a un débriefing, et on commence dès le mois de septembre à travailler sur l'épreuve. Pour organiser, on a besoin d'une équipe et d'une bonne équipe, avec des responsabilités qui sont partagées, chacun son domaine, et donc on travaille régulièrement avec une montée en puissance. Aujourd'hui, on est à la veille du début officiel des courses, donc pour le moment, c'est tout le puzzle qui a été préparé, qui est en train de s'assembler, en train de mettre un petit peu tout en place pour que ça se déroule pour le mieux. Donc, phase d'assemblage, de dernier réglage, mais en fait, on est prêt. On assemble et on finalise. Très bien. Ed, parlait tout à l'heure de 200 bénévoles. Combien il y en a qui sont sur l'eau, justement, pour organiser les courses sur l'eau ? Alors, donc là, on a six zones de courses différentes. Ed a parlé du nombre d'épreuves. Donc, on a six zones de courses distinctes et on a environ 130 bénévoles, une moyenne de 20 à 25 personnes sur chaque zone de course, en charge d'organiser le déroulement sportif et aussi d'assurer la sécurité de tout le monde. Ça, si j'imagine, c'est dans la préparation dont vous parliez, c'est un challenge important de recruter tous ces bénévoles ? Alors, on a la chance d'avoir des équipes de bénévoles qui sont des fidèles. Pour certains, des fidèles de chez FIDEL, puisque le nombre d'éditions se compte au moins à deux chiffres. Mais à chaque fois, le challenge est aussi de fidéliser ces bénévoles et de recruter pour intégrer petit à petit la relève. Donc, il y a une partie à chaque fois de transmission durant chaque événement. Mais les équipes de bénévoles, à hier, répondent présents en grand nombre. Justement, vous parliez de relève. Je suis un jeune hierrois et je veux venir participer à cet événement en tant que bénévole. Comment je peux faire ? Il faut juste se manifester, venir à la base nautique ou dans les clubs effet voile de la ville de Hier et puis dire qu'on est intéressé. Et petit à petit, il y a plein de choses à apprendre, comme du sens marin, comme de passer du temps sur l'eau, de piloter un bateau, d'organiser une épreuve, de voir les règles de course. Il y a plein de choses. Et tous les jeunes bénévoles, il y a juste à venir et se manifester. Très bien. Et ils seront accueillis à bras ouverts. Parfait, ça a l'air passionnant. Alors, dans la voile, il y a un facteur qui est très important, c'est la météo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la météo qui va arriver cette semaine pour les prochains jours de course ? Les concurrents sont arrivés il y a un petit moment. On a eu des conditions, on pourrait presque dire idylliques. Demain, on a du vent d'ouest qui arrive. Les deux premiers jours s'annoncent musclées, une entrée en matière qui va être tonique, avec du beau temps. Mais par contre, du vent de nord-ouest, ouest-nord-ouest, qui va pouvoir monter en journée. Donc, une entrée en matière tonitruante. Très bien. Justement, on parlait d'ambiance tout à l'heure. On va justement regarder quelques images un peu de ces journées de préparation, de ces journées avant. Et on vous souhaite de regarder ça. Et on se retrouve juste après avec un autre invité. Oui, c'est une semaine très difficile. Il y a beaucoup de vent et peut-être de l'eau. Et deux jours d'offshore. Et puis, Dieu sait que le troisième jour va être légère. Oui, nous sommes vraiment heureux. C'est un endroit bon endroit. C'est un bon weather. Et, oui, je suis en train d'y aller. Je suis très contente d'être à Yer, en France, pour une grosse regatte. Je suis du Sud, donc c'est cool de retrouver des conditions que je connais. Et Yer, c'est un bon plein d'eau et on y vient souvent. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de faire un auroir. Et après, c'est de progresser sur une flotte senior, faire des bons départs et progresser sur le rappel. C'est un bon endroit et c'est la première fois que je suis ici. Donc, c'est toujours de regarder des nouveaux endroits et d'avoir des nouvelles expériences. Je pense qu'il va y avoir de bonnes races et de bonnes regattas. Alors, Yer, c'est toujours une compétition assez particulière. C'est dans la France et, en fait, il fait toujours beau. Ils annoncent quand même 20-25 nœuds à partir de demain. Donc, ça va être très sympa et il va falloir naviguer très, très vite, minimiser les erreurs et être au taquet. Parfois, il y a le Mistral et là, du coup, c'est vraiment en mode F1. Il faut aller vraiment, vraiment vite, jusqu'à la bouée au vent et après, un vent arrière assez costaud. Et là, il va falloir choisir le bon côté et aller le plus rapidement possible et prendre le plus de vagues possible pour vraiment être devant et y rester solide. Un nouvel invité nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Philippe Morignac. Bonjour, Philippe. Merci de ta présence. Alors, Philippe, avec l'équipe de France, déjà, on peut préciser que tu es le directeur de l'équipe de France. Donc, avec l'équipe de France, tu étais à Palma il n'y a pas très longtemps. Comment s'est passée cette première grosse épreuve de l'année 2023 ? C'était la rentrée des classes, déjà. Première épreuve de Coupe du Monde. Et pour la France, ça s'est bien passé puisqu'on finit donc avec quatre médailles. Une médaille d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze, ce qui place la France au deuxième rang des nations. Et surtout, on a sept séries sur dix dans le top 5 mondial et les trois autres séries dans le top 10 mondial. Donc, c'est vraiment une épreuve très encourageante pour le reste de la saison. Alors, la saison va très vite parce que ça y est, on est déjà hier pour la deuxième grosse épreuve de l'année. Est-ce que jouer à domicile pour l'équipe de France, c'est plutôt un avantage ou ça met un peu plus de pression ? Ça met de la pression, mais de toute manière, le propre d'un sportif de haut niveau, c'est de vivre avec la pression. Donc, on est tous très contents d'être ailleurs, d'être en France. Et ce type d'épreuve est d'autant plus important que dans un an, un peu plus d'un an, les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France, à la maison. Donc, c'est le meilleur entraînement qu'on puisse imaginer, de venir vraiment avec des ambitions très élevées devant notre public, sur notre plan d'eau pour apprendre à être encore meilleur en vue des Jeux. Vous parlez de Marseille. Alors, justement, ça me permet d'enchaîner. Marseille, on va y être. Vous allez y être dans quelques semaines, du 7 au 16 juillet, pour le Test Event. Vous avez d'ailleurs sélectionné 14 Français pour cette épreuve. Pouvez-vous nous parler un peu de ce Test Event ? Qu'est-ce que ça représente ? Le Test Event, c'est l'objectif sportif de l'équipe de France cette année. C'est vraiment, on veut marquer notre territoire, on veut montrer que la France est une nation très forte de la voile olympique. On est chez nous, on veut vraiment briller sur le Test Event. Donc, dès qu'on aura fini la semaine de hier, on rapatrie tout le monde sur Marseille pour vraiment s'entraîner tous les mois de mai-juin et arriver le plus armé possible sur ce Test Event. Alors, on le disait, sur ce Test Event, vous avez été obligé de faire une sélection de sportifs puisque c'était un quota limité. Comment ça s'est passé, la sélection ? C'est toujours difficile ? On parle toujours de la difficulté du sélectionneur. C'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, c'est une répétition à échelle 1 des Jeux olympiques. Donc, il y a un seul représentant par nation. La France est non seulement très forte avec des leaders mondiaux dans pas mal de séries, mais également avec une densité très importante. Donc, on est obligé de faire des choix. Donc, il y a un certain nombre d'athlètes de très très haut niveau dont des médaillés olympiques qui n'ont pas été retenus sur ce Test Event. Mais oui, oui, c'est forcément compliqué du côté du sélectionneur, mais c'est aussi très compliqué du côté des athlètes parce qu'on fait des heureux, mais on fait aussi des malheureux. Alors, question, quels sont un peu ces athlètes ? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns parmi les 14 sélectionnés ? Oui, on peut même citer les 14. Donc, en kite, hommes et femmes, donc, L'Oriane Nolo et Axel Mazella qui sont tous les deux montés sur le podium à Palma. En I.Q., donc, ils ne seront pas présents ici sur cette semaine de hier car ils préparent leur championnat d'Europe en Grèce, Lucie Belbéoc et Nicolas Goyard. En 470, donc, l'équipage de Camille Lecointre et Jérémy Bion. En Accra, l'équipage de Tim Mourniac et Noa... Pardon, Lou Bertomieux. En 49ers, l'équipage de Erwan Fischer et Clément Pékin. En FX, Lara Granier et Amélie Rioux. En I.Q.A. 7, notre champion du monde l'an dernier, donc, Jean-Baptiste Bernas, marin de l'année. Et en I.Q.A. 6, Pernel Michon. Et je pense que je n'ai oublié personne. Oui. En effet, la voie olympique, 10 séries, 10 séries qui seront représentées aux Jeux Olympiques. Ça, on parle bien des 10 séries qui seront en 2024 au mois d'août à Marseille. Exactement. Donc, il y a 10 séries. Donc, pour chaque pays, possibilité de faire 10 médailles au maximum. Alors, la particularité, c'est que la France, en tant que pays organisateur, et on doit être présent sur une épreuve de qualification, mais on est sûr de pouvoir avoir une place pour un athlète français dans les 10 séries, alors que pour toutes les autres nations, à partir de cet été, ils vont rentrer dans un process de sélection entre nations puisque le nombre d'athlètes au niveau des Jeux Olympiques est limité. donc, il y a une course déjà pour toutes les autres nations à la sélection pour pouvoir faire les Jeux avant de parler de la course pour obtenir les 3 médailles au moment des Jeux. Et est-ce qu'on parle quasiment à moins de 500 jours des Jeux d'objectifs pour les Jeux 2024 ou il est trop tôt encore ? L'objectif très clair qui a été établi depuis le début de la préparation olympique, c'est que la volonté de la France est de vraiment rentrer dans ces Jeux olympiques avec un réel potentiel de médaille dans les 10 séries. Alors après, on a défini qu'est-ce que ça voulait dire avoir un réel potentiel de médaille ? Ça veut dire que cette médaille, elle a déjà été faite sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe Open. Donc aujourd'hui, on a 6-7 séries qui ont effectivement déjà rempli ce contrat avec des athlètes pleinement médaillables. On a encore 3 séries qui n'ont pas encore réalisé ce contrat mais on sent qu'il y a un potentiel vraiment très important car ces podiums ont été faits sur des épreuves de Coupe du Monde. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de commencer les Jeux en juillet 2024 avec des athlètes qui ont un réel potentiel d'aller décrocher cette médaille olympique. Parfait, merci Philippe de nous avoir rejoints aujourd'hui à Hier sur ce plateau. Donc une nouveauté qu'on met en place cette année, on vous propose un rendez-vous quotidien pour vous raconter, vous faire partager avec les acteurs de ce circuit olympique, de voile olympique, un peu leur ressenti sur cet événement à Hier. et on se retrouvera tous les jours sur le site de la SOF, sof.fvoile.fr. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada